Il est temps Je suis là! Je suis là, les amis! J'ai eu une semaine extraordinaire! Oui, imaginez! J'ai fait une course au trésor. Oh, c'est pas incroyable! Tous les endroits où on peut cacher un trésor dans la maison, oui. Tous les endroits où on peut cacher les indices. Oh, je me suis vraiment amusé. Ceci dit, voici la suite de notre histoire. La suite de l'arbre magique du pont de Dorion. Je vous souhaite un beau moment, les amis. Il est temps, c'est le bon moment. Oh, mais regardez! Mais c'est pas croyable! Oh, mais vous avez vu ça? Oh, mais jamais un arbre aussi gros n'avait... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un arbre gigantesque avait poussé durant la nuit. Cet arbre magnifique trônait à l'entrée du pont. À vue d'homme, certains disaient qu'il devait mesurer plus de trois clochers d'église par sa hauteur. Oui. Cela prenait dix grandes personnes pour faire le tour de cet arbre. D'autres avançaient même qu'on n'avait encore jamais vus, et ce, de mémoire d'homme, un si bel arbre. Quand Vasimolo a aperçu l'arbre ce matin-là, il était bien seul à se douter d'où il provenait. Sauf peut-être sa mère et sa soeur qui, d'une œillade, l'ont sermonné. La mère ne pouvait rien faire pour remettre le pont comme il était avant. Vous savez, un sort ne peut être levé que par celui ou celle qui l'a jeté. L'inconscience et la maladresse de Vasimolo a condamné l'arbre à demeurer là où il était. Et ce, peut-être pour l'éternité, et peut-être même au-delà. Bien que surpris, les gens du village ont pris le phénomène comme une bénédiction. Ah ben, écoute donc, on va faire avec. Il est quand même pas mal beau, il faut le dire. Un tel arbre ne pouvait qu'apporter providence et prospérité dans toute la région. En effet, on venait de tous les comtés pour admirer cet arbre magique qui brillait d'une lueur merveilleuse. Dans tout le pays, on ne parlait que du village et de son arbre magnifique. Les gens l'apercevaient à plusieurs lieux à la ronde, c'est vrai. Il était un repère qui enchantait la populace. C'est bien simple, le village prospérait, comme on l'avait espéré, et la mère de Vasimolo, bien, elle a fini par pardonner l'imprudence de son fils. Je t'excuse, Vasimolo, pour cette fois, mais ne recommence plus. Cependant, Vasimolo avait dû promettre de ne plus s'approcher de la cabane et de ses secrets. En échange, sa mère consentait à lui apprendre quelques petits trucs de magie au détriment de sa soeur qui le jalousait. Elle lui enviait son talent. Un jour, un jour, mon frère, je te ferai regretter ta bêtise. Le temps passait, passait comme il passe dans toutes les histoires, et l'arbre devenait le point de mire de toutes les communautés avoisinantes. On s'attardait au village pour l'admirer. Les voitures le contournaient avec bienveillance et on s'en amusait. Mais comme dans toutes les histoires, il y eut un mais. Et ce mais, les amis, il fut effroyable. Une étrange maladie, une sorte d'infection ravageuse, s'est attaqué soudainement à l'arbre. On a fait venir le jardinier en chef du village. Mais il n'y pouvait rien. Nom d'une ciboulette, je n'y comprends rien. Jamais, jamais je n'ai vu une telle chose. On a fait venir le docteur. Nom d'une varicelle, je n'y comprends rien. Jamais, je n'ai vu une telle chose. Puis, un vétérinaire. Nom d'un chien, je n'y comprends rien. Jamais, je n'ai vu une telle chose. Rien à faire. L'arbre ne prenait aucun mieux-être. On s'adressa alors à la sorcière. Nom d'un ver de terre. Moi qui suis sorcière, je n'y comprends rien. Pourtant, il doit bien y avoir une explication. Voyons donc. La sorcière n'y pouvait malheureusement rien. Bien qu'elle eût tout essayé. Des coctions, bouillies, poudre de perlimpinpin, tisane, rien n'y faisait. On aurait dit que quelqu'un ou quelque chose avait jeté un mauvais sort à cet arbre. Maintenant, en perdition. au village, au village, au village, on commençait à jaser. On disait qu'il fallait couper l'arbre qui, de toute évidence, allait mourir s'il n'était pas déjà mort. On devait le couper avant que le vent ne le fasse tomber sur les passants et qu'ils ne détruisent le pont en entier. Moi, monsieur le maire, je dis qu'on devrait le couper sans plus tarder. L'autre jour, j'ai reçu une branche sur la tête. Tenez, regardez. Les usagers du pont étaient de plus en plus inquiets. Ils commençaient à ne plus vouloir le traverser. On n'envoie plus les enfants à l'école de peur, monsieur le maire, qu'une branche leur tombe sur la tête en traversant le pont. La frousse les tenaillait. Ils craignaient de se faire écraser par une énorme branche. Déjà, plus d'une avait tombé lors d'une tempête de vent. Les gens en avaient maintenant très peur. Cela n'aidait pas pour les affaires, ça c'est sûr. Monsieur le maire, il faut faire quelque chose et ça presse. On n'a plus de clients. Les gens ont trop peur de traverser le pont. C'est bien certain qu'avant, on était bien contents de le voir là, cet arbre. Mais là, ça fera. On a besoin de nos clients. On a besoin que nos clients viennent acheter. La sorcière s'opposait au projet d'abattre l'arbre, prétextant qu'elle finirait bien par trouver un remède pour le sauver et le guérir. Accordez-moi encore du temps. Tant qu'il reste une feuille verte sur l'arbre, on peut espérer. La sorcière confectionnait pour l'arbre des athènes pour retenir les branches qui menaçaient de tomber. Malgré tout, ce n'était pas suffisant. La sorcière aimait tant cet arbre que son fils avait planté en toute innocence. Cet arbre magnifique avait apporté du grandiose dans la région et elle n'en était pas peu fière. La sorcière essayait, essayait et essayait encore de sauver l'arbre. Mais en vain. La sœur de Vasimolo, quant à elle, prenait plaisir de voir qu'enfin on couperait l'arbre. C'est elle qui avait jeté un mauvais sort à l'arbre magique. Elle l'avait fait lors d'une nuit de pleine lune. Et ainsi, elle avait assouvi sa vengeance. Tu vas voir ce que tu vas voir, mon frère. L'arbre ne va pas tenir longtemps. Plus on lui donnera de soins et plus il dépérira. Fraterminotoni! Vomifadigo! Et tourne beaucoup! Chut! Elle, la méchante sœur, ne pouvait supporter que son frère ait osé entrer dans leur cabane et y voler une graine d'arbre magique que sa mère et elle avaient ensorcelée. Elle s'était jurée de lui faire regretter. Puis, arriva enfin le jour qu'elle espérait temps. Branche par branche, on décapitait l'arbre. On le rabattait jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. La sorcière entra alors dans une colère. Elle allait leur faire regretter. D'un geste, elle a pris la main de Vasimolo et elle a proclamé tout haut, avec toute sa magie et ses pouvoirs ancestraux, que pour punir le village de couper l'arbre magique du pont et s'en repentirait sur de nombreuses générations. générations. Nous devons rentir des ponts toujours plus longs, toujours plus longs que matin et soir. Ils s'enborgeront au grand désespoir de ceux qui les emprunteront. les emprunteront. La malédiction subsiste encore aujourd'hui, les amis, et ce, depuis plus de cent ans. Mais là, je... Là, je comprends, les amis, pourquoi les ponts de la région sont toujours encombrés le matin et le soir. C'est à cause du mauvais sort que la sorcière a jeté. Oh ! Oh là 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 ! Elle l'a bien dit. Vous aurez beau bâtir des ponts toujours plus hauts, toujours plus longs, que matin et soir ils s'engorgeront au grand désespoir de ceux qui les emprunteront. Oh là 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 ! Mais j'y pense. J'y pense, les amis. Et si ? Et si on plantait des arbres ? Oui ! Si on plantait des arbres, ça pourrait peut-être rendre la sorcière de meilleure humeur et elle l'oeuvrait son sort. Oui ? Oh ! Les amis, je vous laisse sur les dessins que les enfants de l'école Sainte-Madeleine ont dessinés. Et moi, pendant ce temps-là, je vais aller préparer tout ce que j'ai de besoin. Oui, oui. Car cette semaine, les amis, je vais planter un arbre. Oui, je vais planter un arbre. Au revoir les amis, bonne semaine et je vous envoie de l'arc-en-ciel. Les amis sont de bons amis. Fins et saufs Bisous ! Avec eux, on rigole et le la et nous perdant ses bras et avec si jamais on s'ennuie puis revient le dos car c'est l'heure du dodo. Rémi sont de bons amis fa et sol avec eux, on rigole et le la et nous perdant ses bras et avec si jamais on s'ennuie puis revient le dos car c'est l'heure du dodo. Puis revient le dos car c'est l'heure du dodo.